La parole à madame Michèle Meunier, oratrice, contre la motion. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires Sociales, Madame et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Nos collègues du groupe communiste nous disent par cette motion que ce projet de loi ne répondrait pas à l'urgence de la situation économique et sociale et ne remplirait pas les objectifs fixés par le gouvernement en matière de soutien public à l'emploi. Avant de répondre sur ce point, permettez-moi de revenir un instant sur la stratégie de la majorité gouvernementale et parlementaire en matière d'emploi qui a notamment conduit à l'émergence de ce texte et à son adoption à l'Assemblée nationale. Confrontée à une situation sans précédent, le gouvernement a engagé dès l'été dernier la bataille de l'emploi. Cette bataille s'appuie tout d'abord sur une méthode. Après de longues années de recul en la matière, notre majorité renoue avec le dialogue social et parie sur la mobilisation concertée et complémentaire de tous les acteurs et actrices concernés. Le texte que nous examinons aujourd'hui en est un exemple même. Cette bataille prend appui aussi sur le développement d'une véritable politique publique de l'emploi. Rappelons-nous à ce titre de la création des emplois d'avenir à l'automne dernier, du contrat de génération voté par notre Assemblée en février dernier ou encore de la garantie jeune annoncée à l'occasion de la grande conférence sur la lutte contre la pauvreté. Notre majorité s'appuie également sur la coordination de deux dispositifs de fonds complémentaires. La mise en œuvre sur le plan économique du pacte de compétitivité, notamment à travers sa traduction territoriale de la Banque publique d'investissement, et la concrétisation législative sur le plan social de l'accord, conclue en janvier dernier par les partenaires sociaux qui visent à la sécurisation de l'emploi. Et c'est bien pour cela que nous sommes réunis dans cet hémicycle, car volonté politique, dialogue social et retranscription législative constituent trois temps indispensables qu'il nous faut franchir avec succès. Alors, ce texte s'attaque-t-il aux droits des salariés ? C'est un texte de compromis, nous le savons tous, entre représentants des salariés et du patronat. « Chacun a fait un pas », mais c'est un texte qui donne indiscutablement de nouveaux droits aux salariés. Taxation des CDD, généralisation de la complémentaire santé, formation, temps partiel, minimum de 24 heures, droits rechargeables, etc., et surtout, priorité au maintien dans l'emploi. Tout cela a été dit au cours des nombreuses interventions. Oui, ce texte se place au service du maintien et de la création d'emplois et ne facilite donc en rien les licenciements. Il améliore les dispositifs de maintien dans l'emploi face aux difficultés conjoncturelles pour éviter des licenciements, en renforçant et en unifiant les dispositifs d'activité partielle, en apportant des garanties juridiques pour les salariés et les entreprises lorsque des accords collectifs visent à maintenir l'emploi et l'activité. Il améliore également les procédures de licenciement collectif pour concilier un meilleur accompagnement des salariés et une plus grande sécurité juridique. Il renforce la sécurisation des parcours professionnels et l'efficacité des dispositifs de reclassement. Il donne un rôle plus important à l'accord collectif et au service du ministère du Travail. Et nous n'oublions pas que si, aujourd'hui, un chef d'entreprise peut décider seul de licencier avant d'informer et de consulter, demain, il lui faudra l'accord majoritaire des salariés ou procéder à l'homologation administrative. Il n'y a donc là rien qui puisse faciliter d'une quelconque manière les licenciements. Je reviens rapidement sur la méthode qui a conduit nos travaux. Pour la première fois depuis très longtemps, les syndicats de salariés et d'employeurs ont eu une longue négociation débouchant sur un accord majoritaire et donc légitime. Pourquoi majoritaire selon les règles de représentativité d'hier et celles d'aujourd'hui ? Pourquoi vouloir faire échouer un texte directement issu de l'exercice réussi de la démocratie sociale ? Et s'il a puiser sa source dans la négociation entre partenaires sociaux, le projet de loi renforce le dialogue social dans les entreprises et accroît à plusieurs niveaux le rôle, les modes d'intervention et les moyens d'action des salariés et de leurs représentants. À la suite des quatre mois de négociation à laquelle tous les partenaires sociaux ont contribué, qu'ils aient ou non signé l'ANI, l'accord affiche un équilibre global, juste et nécessaire. Loin du simple copier-coller, ce projet de loi qui nous est soumis a permis de lever un certain nombre d'ambiguïtés sur la complémentaire santé, notamment, je n'y reviens pas. Il a été complété, clarifié, enrichi par le ministre du Travail tout d'abord, par l'Assemblée nationale ensuite et par le Sénat maintenant. Alors on peut penser qu'il n'est pas assez ambitieux, on peut vouloir aller toujours plus vite et toujours plus loin, on peut ne pas croire au mérite de la démocratie sociale et vouloir que l'État impose tout, tout seul. Nous, nous pensons qu'il va dans le sens des salariés et qu'il leur apporte des avancées concrètes dès aujourd'hui. Nous pensons qu'il faut donner sa chance à la négociation entre les partenaires sociaux, l'appuyer, la valoriser et respecter la négociation. Ce texte n'est pas une fin en soi, c'est une première étape, une première garantie, une première porte pour aller plus loin demain. Dès lors, j'appelle, au nom du groupe socialiste, à rejeter cette motion tendant à opposer la question préalable. Je vous remercie.